Musique Bonjour, je suis Mickaël Roy, je suis l'auteur, compositeur et interprète d'un premier album qui s'appelle tout simplement Numéro 1. C'est de la pop, il y a quelques accents électriques, un peu d'électronique aussi, globalement de la pop, de la pop française. Alors il y a souvent des choses qui reviennent en fait, il y a Gainsbourg, ça c'est ce qui me plaît le plus, on me compare aussi souvent à Nicolas Serkis, c'est peut-être aussi les cheveux qui font ça. Il y a d'autres choses qui reviennent, il y a Etienne Dao aussi pour la voix, dit-on parfois, Mylène Farmer aussi, en général c'est plutôt des choses assez agréables à entendre quand même. Oui, oui, c'est des choses que j'ai beaucoup écoutées, beaucoup de variétés en français, beaucoup de choses en français effectivement, même si j'ai aussi beaucoup écouté de choses internationales, mais plus dans le domaine électro dans ces cas-là. Je viens de les citer, effectivement Gainsbourg pour moi c'est la grande référence parce que lui il a vraiment traversé les époques en changeant le style, en s'acclimatant de son époque, tout en gardant en fait une vraie exigence littéraire. ça c'est pour moi la grande référence, le grand truc. C'est mon premier album, j'ai mis pas mal de temps à le faire quand même, même si j'ai pas passé des années dessus, mais ça a été un travail qui remonte à plusieurs années. J'ai composé pas mal de chansons par-ci par-là, puis à un moment donné je me suis dit autant rassembler le tout. Donc j'ai fait un album en prenant des morceaux qui me semblaient assez cohérents dans l'ensemble, qui avaient une énergie qui était relativement courte, assez rythmée et qui faisait quelque chose me semble-t-il d'assez, d'assez, oui, cohérent. Une histoire, pas vraiment en fait, j'ai appelé numéro 1, mais j'ai, même si graphiquement, même si je suis resté un petit peu sur le chiffre 1 avec 11 titres, bon, la référence va pas plus loin que ça. Il y a une cohérence quand même avec des thèmes qui se suivent. Je commence l'album avec une chanson qui parle de la bouche, en disant que tout commence là, tout finit là, le premier cri, le dernier soupir, en disant que si vous avez aussi un monde qui se crée entre le monde mental et le monde extérieur, quelque chose d'un petit peu, on va pas dire mystique, mais quelque chose quand même d'assez fort. J'enchaîne avec une chanson qui parle du mensonge ou de l'abus de parole, donc on reste dans le thème. Après, ça va vers d'autres choses. Il y a parfois des continuités, parfois pas, parfois des ruptures. Il n'y a pas un thème central, mais il y a une cohérence encore. On peut trouver déjà, on peut le commander sur Internet. On peut le recevoir donc chez soi, sur mon site Internet, donc michael-roi.com, sur mon Facebook aussi. Pour l'instant, c'est principalement là. Il y a trois clips qui existent effectivement, que j'ai réalisés avec Rinox, toujours le même réalisateur, donc des clips dont j'ai écrit les scénarios. Et j'ai essayé de, c'est pas évident à faire, mais de mettre en tout cas des images sur les musiques. Je pense qu'on a assez bien réussi. Plutôt clips que scènes, par défaut, ça viendra peut-être plus tard. J'attends les propositions, les opportunités, on verra ça après. Déjà que l'album se monte un peu. Après, essayer de faire un album numéro deux aussi, ça c'est l'objectif. J'ai déjà des chansons en préparation, j'en prépare d'autres. J'ai encore une fois pas de thème particulier en tête, mais peut-être faire un peu plus de duo justement, autour du chiffre numéro deux. C'est pour l'instant l'idée qui me vient. En tout cas, l'objectif là, c'est d'en faire un second. Mon esprit solitaire rend au sort de ma chair, c'est le lien qui s'opère de ma bouche. C'est une passerelle entre deux mondes, quelle que soit ce que j'appelle de ma bouche. Je porte à mes lèvres des mets, ces mets se mélangent à moi. Et ma voix mêle mon amé, pied où je m'effondre à pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada